Mes chers collègues, la parole est au président Henri de Rincourt pour le groupe UMP. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, ma question s'adresse à madame le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, je crois que c'est madame Delonnet qui me répondra. Madame le ministre, en effet, les projections qui sont établies par le Conseil d'Orientation des Retraites à la fin de 2012 prévoient que notre système pourrait atteindre un déficit de 40 milliards en 2020. Je voudrais rappeler que dès que la conjoncture l'a exigé, les majorités que nous avons soutenues en 1993, 2003, 2007, 2010 et en 2011 face à la crise, nous avons engagé des réformes permettant en 2011 d'économiser 4,4 milliards supplémentaires. Ces réformes, je veux rappeler quand même que vous les avez toutes combattues. Dès votre arrivée aux responsabilités en 2012, vous avez rétabli partiellement la possibilité d'un départ à la retraite à 60 ans, engendrant un coût supplémentaire de 1,1 milliard d'euros. Lorsque vous étiez dans l'opposition, vous promettiez de revenir sur les réformes que nous avons faites et que vous déclariez ainsi au mois de novembre 2010, l'âge légal de départ en retraite reviendra à 60 ans et l'âge légal de départ sans décote à 65 ans. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose l'allongement de la durée de cotisation et le maintien des 62 ans. Cette conversion nous réjouit d'ailleurs et elle rappelle que vous êtes quand même toujours en retard d'une réforme. Et ce n'est pas celle qui a été adoptée hier en Conseil des ministres qui nous permettra de combler le déficit. Pourtant, le gouvernement n'avait pas été avare dans sa communication. Des réunions solennelles avec les partenaires sociaux, au rapport du groupe de travail présidé par Mme Mouron, on attendait un projet courageux et ambitieux. Patatra ! Le choix du gouvernement nous enseigne qu'il ne faut pas confondre communication et action. Et ce projet annonce à l'horizon 2020 une économie de 7,3 milliards, tandis que le scénario retenu par le Conseil d'orientation des retraites prévoit au minimum 20,7 milliards à combler. Alors, en l'état actuel, il faut reconnaître que ce projet qui a été présenté hier se résume surtout à une augmentation des cotisations et à une véritable usine à gaz concernant la pénibilité. Les distorsions publiques-privées perdurent, les régimes spéciaux sont sanctuarisés. Et donc, si les mots ont un sens, il ne s'agit pas d'une réforme, mais bien d'une hausse des prélèvements qui s'ajoutent aux autres. Alors, le président de la République annonçait dimanche dernier une pause fiscale en 2014. Le Premier ministre, j'arrive, corrigeait lundi en annonçant que ce serait 2015. M. Moscovici nage un peu entre tous les deux. Comment se retrouver dans cette cacophonie et qui croire ? Alors, Mme le ministre, je voudrais vous demander... Qu'est-ce que vous êtes intolérant ? C'est incroyable. Je voudrais vous demander, avant que ne s'ouvre un nouveau débat parlementaire bâclé par application de la procédure accélérée, si le gouvernement envisage la survie des régimes de retraite autrement qu'en se délestant du problème sur les entreprises, les actifs et les retraités. Pour vous répondre, Mme Michèle Delonnet, ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député, M. le sénateur, pardonnez-moi de Rincourt. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Touraine qui est retenue hors de cette enceinte, qui m'a prié de vous porter sa réponse. Dès notre arrivée aux responsabilités, comme vous le savez, nous avons dû engager les concertations pour réformer et apporter à nos concitoyens des garanties sur l'avenir de leur régime de retraite et, parmi elles, la possibilité de partir à 60 ans, vous l'avez vu, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Des garanties, M. le sénateur, puisque vous leur avez vous-même apporté l'inquiétude et le manque de confiance. Vous avez ouvert en grand les portes à la capitalisation et à la privatisation. Là où vous aviez fait le choix de la brutalité et du passage en force, nous avons fait celui de la concertation et de la discussion. Nous avons besoin, M. le sénateur, de garantir à nos concitoyens que demain, la retraite par répartition sera sauvegardée. Nous avons besoin d'apporter des garanties en termes de financement, puisque vous avez fait porter l'effort sur celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Or, nous avons besoin d'un effort réparti, mesuré, équitable. Nous avons surtout besoin de mettre en place une réforme de justice. Vous n'avez jamais reconnu la vérité des carrières pénibles de celles et ceux qui, pendant toute leur vie, travaillent la nuit et portent des charges lourdes. Vous n'avez jamais reconnu la réalité de ces femmes qui connaissent des carrières heurtées et le travaillent à temps partiel. Vous n'avez jamais reconnu la réalité de ces hommes et de ces femmes qui sont confrontés au chômage et à la vie et à la précarité de la vie professionnelle. Quant à nous, monsieur le fédateur, nous faisons preuve de détermination, de responsabilité et de justice. Peace.